Pro D2, c'était un véritable match de la mort lors de cette vingtième journée entre les deux équipes relégables, le Biarritz Olympique et Rouen-Normandie. Les Basques l'emportent 22 à 8 grâce à trois essais des joueurs de la première ligne. Tous à la suite d'une touche. Une victoire très importante pour le beau, qui revient à hauteur des non-relégables, tandis que les Normands prennent la direction de la nationale. Biarritz a beaucoup subi, mais finit par s'imposer ce vendredi soir face à la lanterne rouge Rouen 22 à 8. Barragistes, les Basques n'ont pas brillé, et perdu leur bonus offensif en fin de match. Mais remporte quatre points précieux dans l'optique du maintien. Cette deuxième victoire en trois mois va donner de l'air à un beau en crise. En revanche, ça se complique pour Rouen. Les Normands avaient pourtant mieux débuté la rencontre. Peleuzema mettait le feu dans la défense et était repris peu avant la ligne. Cela donnait tout de même une pénalité pour l'ouverture du score 0 à 3. Troisième C'était le temps de se chauffer pour Biarritz, qui remontait le terrain et s'appuyait sur un jeu aux pieds efficace. Sur une première touche, le beau apportait le danger et causait un carton jaune à Franck Porto 8e pour avoir écroulé le môle. Sur la deuxième, le groupé pénétrant envoyait Mohamed Awa à l'essai 7 à 3, quatorzième. Une fois devant, le beau ralentissait le rythme. Les visiteurs prenaient le jeu à leur compte mais faisaient face à un rideau défensif de fer. Lydon manquait une pénalité 19e. Porto lançait le leu sur l'aile, repris à 5 mètres de la ligne. Biarritz a eu du mal à se sortir, mais l'a fait sur une bonne récupération de Jonas. Alors que le staff demandait les points sur une pénalité, les joueurs allaient en touche, et le talonneur Thomas Sovter était à la conclusion du môle 12 à 3, 37e. Au retour de la pause, les Basques avaient l'ascendant moral et le prenaient sur le terrain. Sur une nouvelle touche à 5 mètres de l'embut, le môle n'allait pas au bout, mais les avants étaient au travail par des pick-and-go. Zakaria El Fakir marquait son essai 19 à 3, 46e, tous marqués par les joueurs de la première ligne. Un avantage au score bienvenu pour Biarritz, qui prenait dès ce moment une option sur la victoire. Une avance accrue par une pénalité 22 à 3, 52e. Mais Rouen n'abdiquait pas pour autant. Le staff normand faisait plusieurs changements pour redynamiser son équipe. Et cela payait avec un carton jaune pour Jonas, 61e. Penal touche, et Porto envoyait une passe au pied pour Kevin Bly qui marquait en coin 22 à 8, 62e. Biarritz répondait peu après le renvoi en jeu par Kiribige qui allait aplatir entre les poteaux. Mais c'était annulé pour une obstruction de David. Par la suite, les deux équipes se précipitaient pour aller chercher un point au classement, et cela causait de multiples maladresses. La dernière balle était pour les visiteurs, qui faisaient un en avant à 10 mètres de la ligne. Cruelle pour Rouen, qui accuse maintenant 11 points de retard sur son prédécesseur au classement. Biarritz se donne de l'air avec ce succès, acquis sous les sifflets du public d'Aguilera. Biarritz se donne de l'air avec ce succès, avec ce succès, avec ce succès.